L'article 85, alinéa 2 de la Constitution Les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, députés issus des partis Les Démocrates, le RHM devenu RPM et l'Union Nationale avons agi. Pourquoi nous avons agi ? Souvenez-vous, le 9 avril dernier, le président de la République avait sur la base de l'article 25 de la Constitution pris un décret portant déclaration de l'état d'urgence sanitaire en République gabonaise. Le 23 avril, à la demande du gouvernement, l'Assemblée nationale a autorisé en application des dispositions de l'article 50 de la Constitution la prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 15 jours, alors que le projet de loi qui était soumis par le gouvernement sur cette question envisageait de modifier cette durée pour la porter à 3 mois. Dans le même temps, le gouvernement a fait adopter par l'Assemblée nationale un projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi 11-90 du 16 novembre 1990 relative à l'état d'urgence dans laquelle les pouvoirs exceptionnels conférés au président de la République par l'article 25 de la Constitution ont été étendus aux catastrophes sanitaires pour tenir compte de la lutte contre le coronavirus. A l'issue de la prorogation de 15 jours autorisé par le Parlement, après le bilan sur la gestion de l'épidémie de la COVID-19 présentée à l'Assemblée nationale le 7 mai 2020 par le Premier ministre, alors qu'on s'attendait à ce que le gouvernement renouvelle sa demande de prorogation de l'état d'urgence, il a plutôt déposé un projet de loi fixant les mesures de prévention de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires. Et ceci, non pas sur la base de l'article 25 de la Constitution, qui porte sur l'état d'urgence, mais sur la base de l'article 47 relative à l'organisation des principes fondamentaux de la santé. Tout en reprenant l'essentiel des dispositions de la loi sur l'état d'urgence, donc la loi numéro 11-90 du 16 novembre 1990 relative à l'état d'urgence modifiée par le Parlement et en étendant la période d'application des mesures exceptionnelles à 3 mois que le Parlement a ramenée à 45 jours. C'est donc cette loi qui a été prise sur les mesures pour lutter contre cette épidémie, mais qui incorpore tous les éléments de l'état d'urgence, donc les pouvoirs exceptionnels, qui sont donnés au président et transférés au gouvernement. C'est donc cette loi que nous avons déférée à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle la censure du fait pour nous de son inconstitutionnalité. Nous avons argumenté d'abord sur la forme et ensuite sur le fond. Sur la forme, retenez en gros que les conditions dans lesquelles cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale ressemblait à un forcing, on pourrait dire même qu'elle a été adoptée en catimini. Les députés ont reçu ce document, séance tenante, le samedi, puisque la séance au cours de laquelle ce document a été examiné, c'était le samedi, le samedi matin, ils ont reçu le document, séance tenante, et dans l'après-midi, la plénière a été convoquée pour adopter cette loi. Le lendemain, ça a été transmis au Sénat, et c'est le même scénario qui s'est déroulé là-bas. Donc la forme qui a prévalu à l'adoption de cette loi fait que nous avons considéré que nous n'avons pas eu le temps de pouvoir l'examiner à fond, et d'autre part, c'était un peu forcé et contraint, en quelque sorte, que cela a été fait. Sur le fond, la principale critique que nous faisons de ce texte, c'est le fait que l'état d'urgence prévoit des mesures exceptionnelles qui sont encadrées par la Constitution et par la loi, puisqu'il y a une loi sur l'état d'urgence, qu'on avait déjà appliquée d'ailleurs, pour mettre en oeuvre les mesures qui ont été prises à la suite de l'annonce par le président de l'état d'urgence. Les dispositions ont été transférées dans cette nouvelle loi qui ne sont pas très clairement encadrées et elles s'appliquent par le gouvernement sans que, en quelque sorte, le contrôle qui a été effectué par le Parlement, d'une part, et le caractère, disons, exceptionnel ne soit réaffirmé dans ce texte. C'est la raison pour laquelle, sur un certain nombre de dispositions, ce texte aussi, nous le contestons pour non-conformité avec la Constitution. Voilà, en gros, les raisons pour lesquelles nous avons porté ce texte devant la Cour constitutionnelle en demandant de le censurer.